Bouh ! Comment ça va Youtube ? Ah le nouvel an chinois ! Alors si t'es pas chinois et t'habites dans le 13ème, j'suis désolé ! Entre le défilé la journée et les karaokés le soir, pour dormir t'es bien dans la mer ! Même tes boules kills elles y croient plus ! Remarque, nous les asiatiques nouvelle génération, on sait pas trop à quoi ça correspond non plus le nouvel an chinois ! On sait juste que t'es invité partout à bouffer ! Tu sais généralement c'est à cette période que t'as des membres de la famille qui renaissent. T'es invité à gauche à droite hein, le fils du père du neveu, le cousin de la tante du chien... Bref, ça te fait grave chier mais la seule raison pour laquelle t'y vas, c'est pour les hongbao ! Alors les hongbao c'est ces enveloppes rouges avec de l'argent dedans qu'on t'offre à tous les nouveaux lances chinois. Bon généralement les parents ils te donnent que 20 euros hein, vu tout ce qu'ils font pour toi pendant l'année tu peux pas vraiment demander plus. Mais les grands-parents c'est autre chose hein, les grands-parents ils sont à la retraite, ils se sentent seuls, ils ont envie d'être aimés, donc déjà ils te donnent une somme à trois chiffres, c'est tout de suite plus intéressant, on peut commencer à parler business ! Par contre attention ! Quand tu reçois une enveloppe rouge tu peux pas juste la prendre comme ça ! Ah non y'a un minimum de politesse hein ! Tu dois faire comme Kim Kardashian dans sa sextape avec Ray J. Tu saisis l'objet à deux mains ! On t'offre l'enveloppe à deux mains, tu prends à deux mains ! Comme Kim Kardashian ! Bon tu sais pas l'enveloppe après mais... Et le pire ! N'ouvre jamais ton enveloppe devant les gens pour savoir combien y'a dedans ! Ah ça c'est mal poli, fais pas le con ! Bon généralement ce que tu fais, c'est que tu prétends que t'as besoin d'aller pisser, et tu vas au shop vérifier si on était radin avec toi ou pas ! Mais ce qui ? Ce qui est drôle c'est que tu retiens année après année qui te donne le plus ! Donc tu sais aussi à quel dîner il faut absolument aller ! Et tu manques ces dîners sous aucun prétexte ! Allo patron ? Oui Kevin, j'ai besoin de vous le 5 pour faire des heures sup ! Ah non le 5 je peux pas, j'ai dîner chez Mami Wong ! Non mais c'est des heures sup Kevin, vous serez payé plus ! Plus que Mami Wong ! Ha 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 ! Bonne journée patron ! De plus je fais des vidéos sur Youtube ! Bref, rêve de mondanité ! Rentrons dans le coeur du sujet ! Les signes astrologiques chinois ! Donc si tu regardais des dessins animés quand t'étais petit, tu devrais reconnaître Jackie Chan et les douze talismans ! Ca passait sur Kanagis, c'était l'histoire de Jackie Chan qui utilisait la force des douze animaux du zodiaque chinois pour se battre contre une organisation maléfique qui s'appelait la main noire ! Bon, pourquoi elle est noire la main ? Je te laisse deviner ! Alors faut savoir qu'il y a une énorme superstition de la part des parents chinois sur les signes astrologiques ! Comme si un signe astrologique allait déterminer ta vie ! Du coup, lors des dîners de famille, on assiste parfois à des scènes ridicules ! Mon fils, il est du signe du buffle ! Plus tard, il sera costaud ! Ah ouais ? Bah moi mon fils, il est du signe du tigre ! Plus tard, il sortira les griffes ! Et moi ma fille, elle est du signe du singe, plus tard elle sera intelligente ! Oui ? Ou elle sera moche ! C'est open ! Ah oui, parce que pour nos parents, y a des signes qui sont moins bien que d'autres ! Des signes avec qui tu n'as pas envie d'être amie ! Eh mec, t'as un chewing-gum pour moi, s'il te plaît ! Ah j'en ai plus mec, désolé ! Je savais que tu étais un rat ! Alors, monsieur Tran, ingénieur en télécommunications, hein, alors, vous pouvez dire, bon, c'est vraiment excellent. Bon, il y a juste un petit problème, c'est écrit sur votre CV, je n'avance pas. Vous êtes du signe du serpent ? Oui. Ah bah non, là, je peux vous prendre. Mais pourquoi ? Bah, en tant que patron d'entreprise, hein, c'est de ma responsabilité si vous venez cracher votre venant au bureau, voir que des collègues. C'est dégueulasse ! Wow ! Calme-toi, le serpent ! Sors d'ici ! J't'ai dit, énorme ! Ma grand-mère, ma mère et mon frère sont tous les trois du signe du cochon. Bon, cochon, ça veut dire que t'es un bon vivant. Mais t'sais que mon frère, à la base, ça devait être un rat. Il est né le 6 février 96, le 10 février, ça aurait été un rat. Quand ma mère, elle a su ça, elle s'est empressée de le chier. Ah, elle a serré les dents. Il est né deux semaines en avance. C'est pour ça qu'il est un peu plus con que moi. T'as dit quoi ? J'ai dit que t'étais con. Oh, merci. Mais le plus ouf, c'est avec le signe du dragon. Les parents chinois, ils sont dingues quand ils ont l'enfant dragon. Merci pour ça ! La seule bestiole qui n'existe pas en vrai. Ils pensent que comme l'animal est légendaire, l'enfant rentrera dans la légende. Il rentrera dans la légende de mon cul. Jean-Marie Le Pen aussi, c'était un dragon. Bon, il est rentré dans la légende, c'est vrai. Mais par la fenêtre des chiottes. Après, t'as les animaux que t'aimes bien. Ceux que tu peux dresser. Le lapin, le cheval, le coq, le chien. Et moi, je suis le seul animal. Tout le monde s'en fout. La chèvre, 1991. L'animal de merde par excellence. Même moi, j'ai rien à dire dessus. Ah, t'es du signe de la chèvre. Ravi de t'avoir connu. Donc voilà la route des animaux. Si tu veux connaître ton signe, 91 c'est la chèvre, 96 c'est le cochon. 2014, on est l'année du cheval. Tu tombes dans le sens trigo, tu calculs le modulo 12. La blague de Terminal Spémat. Aïe. Et si tu veux plein d'argent, clique sur ce rond-ban. Il n'a pas d'argent, c'est pour t'abonner. Clique. Fais pas à ton bras. Allez, bonne année. Määääääää.